Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est la procrastination. T'en as sûrement déjà entendu parler, c'est un mot pas facile à prononcer, mais on va essayer de s'y tenir, essayer de le dire comme il faut toute la vidéo. Alors on va regarder ensemble le sujet en profondeur, en voir un peu les conséquences et le pourquoi ça vaut le coup de prendre un peu sur soi et de corriger ce petit défaut. On en a parlé dans la communauté APVP Academy également et donc on va ici voir ensemble comment maximiser ses chances de réussir un maximum de projets sans devoir faire face à cette procrastination. Et donc je t'invite à retrouver les sujets tout de suite. Alors voici ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et je t'invite à passer d'un sujet à l'autre si tu préfères aller plus vite. Sinon je te laisse regarder ça à ton aise, on va démarrer la vidéo immédiatement. Alors on va commencer par répondre à la question de c'est quoi procrastiner ? Et donc c'est tout simplement remettre les choses au lendemain et quand je dis les choses ce sont toutes les tâches. Alors ça peut être des tâches qui sont quotidiennes pour chez soi à la maison, ça peut être des tâches pour le boulot, bref toutes ces choses qui parfois nous freinent un peu, qui nous empêchent d'avancer ou qui nous font parfois un peu mal tout simplement comme une épine dans le pied. Et donc rassure-toi tu n'es pas le seul parce qu'on a tous ça au moins une fois par jour. Et donc en général on a tendance à procrastiner pour des tâches qu'on n'aime pas ou qui d'un point de vue mindset nous mettent mal à l'aise. Le réflexe qu'on a tous c'est d'avoir et de remplacer ces tâches par une tâche moins compliquée, quelque chose qui nous fait kiffer. Alors c'est facile mais le problème c'est que la tâche qui nous embêtait un peu est toujours là et donc on va se retrouver à devoir la faire le lendemain à moins qu'on tombe sur Mimi Mati pour nous aider à claquer des doigts et à effacer tout ce qu'on avait à faire. Et donc pas de quoi s'inquiéter, au contraire moi aussi quand ça ne me plaît pas trop, je reporte au lendemain, c'est un mauvais réflexe malheureusement mais ce qu'il faut surtout éviter c'est de le déplacer trop de fois, voire plusieurs fois. Et donc pour se débarrasser de la procrastination, il existe des solutions évidemment, des solutions toutes simples, franchement que tu vas pouvoir mettre en place assez facilement dans ton quotidien et donc on va voir ça ensemble dans cet article. Hello, bienvenue à la AppuWeb Academy. Si tu es nouveau, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de webflow, de design et de business et donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à laisser une question en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Et sinon à liker et à t'abonner à cette chaîne, je t'en remercie d'avance. Alors pourquoi 92% des gens procrastinent régulièrement ? Et donc il y a une raison à ça. Selon mes recherches sur le sujet, la procrastination pourrait résulter de 1. Un manque d'assurance 2. Une mauvaise estime de soi 3. Des difficultés de concentration 4. La peur de l'échec ou même pire, notre pire ennemi, le perfectionnisme. Et donc je ne pense pas que ce soit une déficience, mais plutôt une conséquence émotionnelle. Car tous les humains ont des émotions. 5. Ce qui voudrait dire que la procrastination fait partie intrinsèque de l'homme et qu'elle est susceptible de toucher tout le monde. Le hic, c'est que la procrastination fait partie et a pour conséquence néfaste sur notre aventure entrepreneuriale, sur notre vie de famille et notre vie sociale. Alors voilà pourquoi il est important d'en prendre conscience et de prendre le problème à bras le corps et de le vaincre dès maintenant grâce à des solutions simples à mettre en place. Alors maintenant, j'ai rassemblé pour toi les 4 raisons principales qui vont t'aider à, j'espère, arrêter de procrastiner dès aujourd'hui. Et donc la première raison, c'est que ça va te donner beaucoup moins de stress. Parce que le fait de procrastiner va t'aider à être moins stressé et éviter d'avoir des comportements néfastes vis-à-vis de ton entourage comme l'impatience, l'agressivité ou encore la culpabilité. La raison numéro 2, ça va être que tu vas avoir moins d'émotions négatives. Car le fait de faire des choses immédiatement va te donner confiance en toi et tu gagneras un sentiment de satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'important. La raison numéro 3, c'est que ça va te donner une meilleure qualité de travail. Car en attendant la dernière minute, le travail fourni ne sera peut-être pas à la hauteur de tes connaissances et de tes compétences. La raison numéro 4, c'est que tu auras moins de reproches à te faire. Alors des reproches à toi-même ou peut-être que ton entourage va t'en faire également. Parce que si quelqu'un dépend de ton action, la procrastination aura des conséquences de toucher d'autres personnes. Imagine-toi une seconde, tu travailles pour une équipe et tu ne fais pas ton boulot. Eh bien, ça risque d'impacter tous les membres de ton équipe, ce qui n'est quand même pas cool. Maintenant, on va voir 13 actions à mettre en place pour supprimer définitivement cette procrastination. L'action numéro 1, ça va être de faire une liste de tâches à effectuer et visualiser celle-ci comme étant quelque chose de déjà fait. Au moins, ça va donner la motivation parce que tu te seras dit, ça j'ai déjà accompli, cool, je peux me féliciter. L'action numéro 2, c'est de se fixer des objectifs réalisables et atteignables facilement. Je vais y arriver. Et donc, n'hésite pas à essayer de viser la lune, je pense que c'est une bonne chose. Mais parfois, il vaut mieux avoir des objectifs plus simples, plus atteignables, mais plus régulièrement pour pouvoir avancer un pas devant l'autre. L'action numéro 3, c'est d'associer une récompense à une tâche difficile. Une récompense, ça peut être très variable. Ça peut être d'aller boire un café, ça peut souffler un peu, ça peut faire ta petite demi-heure de footing. Bref, essaie de te trouver une petite récompense qui te fait vraiment kiffer. L'action numéro 4, c'est de diviser les tâches complexes en sous-tâches. Alors, un pas devant l'autre, comme je disais, c'est vraiment la meilleure manière d'avancer, de ne pas regarder trop loin vers l'objectif final, mais d'essayer de se dire combien de briques je vais devoir accumuler et combien de pas pour atteindre un certain objectif que je m'étais fixé. L'action numéro 5, c'est d'instaurer un climat de détente entre deux tâches. Donc, un peu comme la récompense, n'hésite pas à t'imposer une petite pause, comme la fameuse publicité qui te dit « une pause s'impose ». Eh bien, pareil, essaie de trouver une pause, de te changer l'esprit, de te divertir si tu veux, de faire une petite partie de jeu, n'importe quoi, pour justement rendre plus agréable et d'apporter ce climat de détente entre deux grosses tâches. L'action numéro 6, c'est de rassembler des conditions optimales pour effectuer les tâches, c'est-à-dire ranger ton bureau. Si tu ne vois pas clair et que le rangement ne te dérange pas trop, je ne pense pas que tu dois le faire, mais moi, je pense qu'être au calme, profiter de la solitude et avoir son bureau bien rangé, bien nettoyé, eh bien, ça calme, on se rassure un peu et puis ça nous permet de garder la motivation. L'action numéro 7, ça va être de se fixer un temps imparti pour réaliser une tâche. Et donc, c'est un peu comme le time blocking, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est l'idée de se fixer une heure pour une certaine tâche ou une demi-heure, c'est toi qui décides, et tu verras au fur et à mesure de tes journées que des tâches peuvent prendre bien plus longtemps que ce que tu imaginais. Et donc, ça va te permettre de les aller peut-être un peu plus vite. L'action numéro 8, c'est de déceler les priorités et de se concentrer sur une tâche à la fois. Parce qu'effectivement, avoir 36 choses à faire par jour, ce n'est vraiment pas intéressant, ce n'est pas motivant. Et donc, si tu vraiment décèles la priorité de la journée, genre une seule par jour, c'est déjà fantastique. Après, tu peux en ajouter une ou deux maximum parce qu'effectivement, il va falloir prioriser les tâches et aller à l'essentiel. L'action numéro 9, c'est de supprimer toutes les sources de distraction autour de toi. Et donc, je parle bien évidemment des sources de distraction technologiques comme les réseaux sociaux, mais aussi les SMS, les WhatsApp et compagnie. L'idée, c'est d'avoir vraiment une petite séance de concentration full focus et de ne pas être distrait par l'extérieur. L'action numéro 10, c'est d'appliquer l'adage « mieux vaut fait que parfait ». Et donc, comme je te disais, dans les raisons des sources de ce problème de procrastination, il y a le perfectionnisme. Et donc, vraiment, « vaut mieux fait que parfait ». C'est un adage que tu peux retenir parce qu'au moins, les choses sont faites. Donc, si elles ne sont pas parfaites, tu vas pouvoir les améliorer en cours de route. Mais le faire, c'est déjà un soulagement mental inouï. L'action numéro 11, c'est d'arrêter de se comparer aux autres parce qu'on a tous tendance à suivre quelques influenceurs, des mentors sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas du tout au même niveau que nous. Et donc, ça peut nous décourager. Ça peut parfois un peu plomber l'ambiance. Et donc, essaie de trouver des gens qui t'influencent dans le bon sens et qui t'aident à avancer, à apprendre plus et d'avancer dans les tâches du quotidien, que ce soit travail ou vie de famille. L'action numéro 12, c'est ne pas hésiter à demander des conseils. Et donc, s'il y a bien quelque chose qui te bloque, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi. Ça va vraiment peut-être t'aider à donner d'autres perspectives à ce problème que tu t'es peut-être dit que c'était un problème et qu'au final, il y a moyen de le résoudre plus facilement que tu le penses. L'action numéro 13, c'est de rassembler à l'avance les éléments nécessaires à la réalisation d'une tâche. Et donc, essaie d'avoir toujours un peu d'avance sur ce qu'il y a à réaliser. Mets-toi à l'aise et essaie de programmer du contenu, par exemple, une ou deux semaines à l'avance. Comme ça, tu es sûr de pouvoir terminer ça à temps et d'y apporter toute ton énergie et toute ton attention. Alors maintenant, on va se poser des questions et j'en ai 10 pour toi pour t'aider à vaincre la procrastination. Alors la question numéro 1, ça va être est-ce que je reporte les choses à faire même si elles sont importantes ? Question numéro 2, est-ce que j'attends toujours la dernière minute pour rendre un devoir à travail ou écrire une lettre ? Question numéro 3, est-ce que j'ai du mal à me mettre au travail ? Question numéro 4, est-ce que si l'action ou la tâche à réaliser est difficile ou que je ne suis pas sûr d'y arriver, je la remets à plus tard ? Question numéro 5, est-ce que j'attends le dernier moment pour faire les tâches difficiles ou désagréables ? Question numéro 6, est-ce que ma devise est faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain ? Question numéro 7, est-ce que j'aime passer du temps sur les réseaux sociaux, regarder mes emails parfois même plusieurs fois par jour ? Question numéro 8, est-ce que lorsque j'ai beaucoup de tâches à effectuer, je commence toujours par les plus importantes ? Question numéro 9, est-ce que le matin je me lève quelques minutes après la sonnerie de mon réveil ou est-ce que je me lève directement ? Question numéro 10, est-ce que lorsque j'ai quelque chose de difficile à réaliser, je me dis qu'il vaut mieux attendre le moment propice pour le faire ? Je te laisse méditer sur ces questions. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou à me partager tes expériences. Alors j'ai maintenant 4 petits conseils à utiliser Illicopesto pour supprimer définitivement la procrastination. Tu es prêt ? C'est parti ! Alors conseil numéro 1, décortiquer les tâches en étapes. Et donc si c'est un objectif, c'est comme visualiser un résultat final à atteindre. Et donc imagine un peu la pyramide de Keops, elle n'a pas été construite comme ça du jour au lendemain. Il a fallu d'abord beaucoup de monde, mais aussi ça a été un bloc à la fois. Et donc un peu comme la pyramide, il faut chacune des tâches construire en bloc. Et donc tu peux séparer, diviser en sous-tâches et les réaliser une par une. Et tu verras que tu seras bien plus motivé parce que tu auras chaque fois une mini-satisfaction égale une mini-récompense et donc de la motivation pour passer à l'action suivante. Conseil numéro 2, priorise un maximum de 3 tâches par jour, dont une prioritaire. Et donc on n'est pas des Wonder Woman ou des Superman. Alors il faut arrêter le multitâche évidemment parce qu'on n'est pas des machines. L'idée c'est de faire au moins une priorité par jour et de commencer par celle-ci. Et tu verras que tu vas beaucoup moins procrastiner parce que tu auras réalisé déjà des grandes choses. Conseil numéro 3, identifier les mauvaises habitudes ou les habitudes malsaines et les pièges à éviter. Et qu'il faut peut-être même supprimer. Alors pour changer et ne plus procrastiner, il faut changer ses habitudes. Et pour ce faire, il faut tenter de déceler ce qui nous freine dans notre élan et les supprimer à notre rythme pour ne pas être frustré. Donc c'est vraiment important à ton rythme. Le tout, c'est pas d'être trop extrême non plus. Conseil numéro 4, s'offrir une récompense pour lutter contre cette fameuse procrastination. Alors il y a plusieurs exemples que tu peux utiliser. Je t'en donne quelques-uns. Alors une balade de 30 minutes pour s'aérer l'esprit. Une boisson rafraîchissante. Un call avec une amie ou un ami pour justement échanger. Parler peut-être de ce petit truc qui te fait mal, cette épine que tu as dans le pied, que tu as envie d'en parler. Et tu verras que ça va peut-être simplifier les choses. Terminer plutôt car tu as bien bossé. Mettre une petite lecture d'un certain nombre de pages d'un livre que tu as peut-être sur ton armoire ou dans ta bibliothèque et qui ferait bien d'être démarré. Une séance de méditation. Pourquoi pas ? 20 minutes suffisent. Une petite séance de yoga ou d'étirement. Un petit café. Bref, tu l'auras compris, je te donne déjà 7. Mais à toi de voir ce qui te plaît pour justement détendre l'atmosphère et garder la motivation. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à retrouver une autre vidéo qui traite à peu près le même sujet de près ou de loin parce qu'on va voir ensemble d'autres thèmes qui vont pouvoir t'aider, j'espère, au quotidien pour être plus productif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un, à une amie ou un ami qui en aurait besoin. Cette vidéo pourra probablement l'aider. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux partager ta propre expérience sur la procrastination, tes solutions, tes astuces. Ça serait vraiment cool d'échanger là-dessus en commentaire. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501